C'est une tâche pas simple évidemment, mais alors bon, tout d'abord, je me permets de dire, étant donné que désormais j'ai passé la frontière, tout d'abord de reconnaître que la France, malgré ce qu'on veut bien en penser, c'est un pays remarquable, puisqu'on a vu au travers des différentes interventions que les patients ont tout de même pu avoir un accès assez précoce au traitement, qui a une couverture par l'assurance maladie, qui a une dynamique des centres qui est majeure, et ce sont des atouts qui sont très forts et qu'il ne faut pas oublier. Après, j'ai trouvé aussi qu'à travers les données qui étaient présentées, les choses se recoupaient bien. J'ai compris qu'il y avait 13 000 patients porteurs d'amylose avec atteinte cardiaque, que c'est des patients qui sont lourds, qui ont des comorbidités neurologiques, rénales, qui sont pour trois quarts d'entre eux handicapés par leur maladie, qui sont des patients âgés, 82 ans, Olivier nous l'a dit, mais néanmoins qu'ils ont accès aux traitements. Les traitements sont efficaces, que ce soit le tafamidis, mais également les autres molécules, l'intercène et l'hépatizirant. Dans trois quarts des cas, Olivier nous a dit qu'il y avait une stabilisation, à la fois grâce à une stabilisation, le mot de stabilisation, tu l'as dit, je crois, 20 fois, avec stabilisation d'un point de vue pronostique, mais également des données d'imagerie et même une amélioration peut-être des fibres. Et donc, tout ça grâce au travail des centres de référence et le travail qui est fait. On a vu que les patients étaient très satisfaits de leur prise en charge dans ces centres-là. Néanmoins, comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, côté de l'assurance maladie, on a vu que ce n'était pas simple. Il faut, pour reconnaître d'une part les patients, et ensuite, faire évoluer nos filières de soins et notre système de santé. Il y a 15% de patients qui sont sans couverture, il y a 10% qui ne vont pas voir généralistes, presque un tiers, si j'ai bien compris les chiffres, il y a le 22 et le 37, pas de cardiologue. 45% des patients qui recevaient un traitement seulement. Donc, il y a des chemins pour progresser, à la fois sur le plan médical, mais aussi sur le plan un petit peu, sur d'autres voies de prise en charge, avec l'accompagnement, l'information aux patients. On a vu que la majorité d'entre eux s'inquiétaient même des projets de recherche à venir. Et donc, du coup, j'en viens avec ma dernière partie. On a du travail à faire pour améliorer la performance diagnostique. On a du travail à faire pour le traitement et peut-être enlever les fibres bientôt. Et là, je voudrais souligner le travail exceptionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. L'outil IR qui a été mis en place, 4 400 patients. Il y a 12 000 patients référencés. Ça fait un tiers des patients qui seraient dans le registre. Je trouve ça exceptionnel. Et donc, avec un outil formidable, on a vu qu'il permet de mieux connaître nos patients, de mieux connaître nos prises en charge, même nous challenger. On a vu le problème de la génétique qui n'était pas faite dans 100 % des cas et qu'il faut travailler là-dessus. Il y a 18 % des patients qui sont mutés, comme nous l'a dit Olivier. Et puis, dernier mot, c'est sur la collaboration avec les paramédicaux dans ce cadre-là. Je trouve que c'est le nerf de la guerre et je voulais terminer là-dessus. Et je vous remercie tous. Applaudissements 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 Applaudissements